15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL, on est fait pour s'entendre. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un beau week-end. J'adresse une pensée particulière à tous ceux que j'ai rencontrés à La Rochelle lors du Festival de la Fiction. Faire votre connaissance, c'est toujours un plaisir sincère. Et vous entendre parler de notre émission, c'est une véritable satisfaction. Merci pour votre fidélité. Soyez les bienvenus sur RTL. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h, 32h et les réseaux sociaux pour participer à cette émission. Et comme je le disais, et justement, mercredi, on se demandera si être parent au foyer est un métier. Jeudi, on apprendra à faire le tri dans nos relations. Bah oui, ça fait tellement de bien quand même d'être libre et de ne plus se sentir emprisonné dans un lien dont on ne veut pas. Et puis vendredi, nous nous pencherons sur les métiers atypiques. Graveur de timbre, gardien d'île, sanglier. Ah oui, vous vous demandez ce qu'est ce métier de sanglier. Eh bien, réponse vendredi à 15h en direct sur RTL. Mais pour l'heure. Il mesure 13 centimètres, il pèse 300 grammes, ne se repose jamais et symbolise l'amour. Ah, je sais à quoi vous pensez, mais moi, aujourd'hui, je vous parle du cœur. Et ce petit cœur, cet organe de vie, nous n'y prêtons pas suffisamment attention. Alors, comment en prendre soin, l'entretenir et le rendre plus fort ? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Dominique Pierrat, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation, Dominique Pierrat. Vous êtes médecin et journaliste et vous êtes également conseiller médical à Dr Good Magazine, partenaire de cette émission avec en couverture notre ami Michel Cymes. C'est un super magazine qu'on a découvert, c'est le numéro 1. Tout à fait. Il est tout beau, il est tout frais, sorti la semaine dernière. Il vous explique plein de trucs sur votre santé et notamment donc sur notre cœur. Et ce qu'il y a de fou, en fait, effectivement, c'est quand on y réfléchit, vous nous le rappelez en début d'article, c'est que ce cœur, il ne se repose jamais tout au long de notre vie. C'est l'organe le plus bosseur, finalement, de notre organisme. On pourrait dire ça, en effet. Il ne s'arrête jamais et il ne s'arrête même pas pour faire dormir, pour faire des tas de choses auxquelles on ne pense pas. Mais il ne nous prévient pas, il continue. Il bosse à plein temps, en fait. Alors, il y a des moments où on le sent, il y a d'autres moments où on ne le sent pas, ce cœur. Il est aussi l'objet de toutes les attentions et de toutes les inquiétudes. Est-ce que c'est normal de s'inquiéter pour notre cœur ou est-ce que c'est quand même un truc solide ? C'est solide, bien sûr, mais c'est quand même normal de s'en inquiéter parce que si on veut garder toutes les cartes en main pour aller jusqu'au bout de la partie, peut-être qu'il faut être attentif. C'est comme toutes les choses que la nature nous donne. Le cœur marche très, très bien. En général, sans problème, sauf si peut-être on le malmène un petit peu. Très bien, on va apprendre grâce à vous justement à ne pas le malmener. A vos côtés, le docteur Pierre Cedbon. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, docteur Cedbon. Alors vous, vous êtes cardiologue, donc le cœur c'est votre dada, on dirait comme ça. Oui, on peut dire. Alors on va citer des ouvrages, les six ordonnances anti-stress, le meilleur remède de six experts, dont vous, docteur Cedbon, aux éditions Thierry Soukart. Et puis vous êtes venu également avec le géoscience hors série, vaincre le stress, qui parle évidemment de notre cœur également. Alors merci d'être avec nous, docteur Pierre Cedbon. Est-ce qu'il faut s'interroger et s'intéresser à notre cœur très tôt dans la vie ? Ou est-ce que c'est finalement, quand on passe les 35-40 ans, que ça commence à devenir un sujet d'inquiétude ? Alors je pense qu'à partir de 40 ans, en effet, il faut s'interroger sur son cœur, même si on ne ressent rien du tout. D'accord. Faut-il faire un bilan avant ? Beaucoup le pensent, parce qu'en fait on dépiste des possibilités de morts subites, qui peuvent venir surtout chez des gens qui font du sport, et avant 35 ans. Donc un premier bilan à 40 ans, oui, dans tous les cas. Et peut-être avant, si on a l'occasion, et en particulier si on fait ce qui est excellent à faire, du sport. Très bien. Est-ce que l'on peut aussi prendre des dispositions pour prendre soin de notre corps très tôt dans la vie ? Ou est-ce qu'on attend d'avoir vécu plein de trucs ? Vous savez, on a une tendance à s'inquiéter pour sa santé à partir d'un certain âge. Alors, il faudrait s'inquiéter de son cœur et de sa santé dès le début de sa vie, dès qu'on en est conscient, dès qu'on a passé les années, disons, adolescentes, où on vit au présent. Parce que le cœur est un muscle, c'est vrai que c'est un muscle infatigable, c'est sa définition. Un cœur fatigué, ça ne veut rien dire, il est malade ou il n'est pas malade. Mais il faut en prendre soin, nous allons sûrement en parler, par l'alimentation, par le sport, par essayer d'éviter certains écarts qui sont particulièrement mauvais pour lui. On va accueillir Alix, si vous le voulez bien, sur cette antenne. Je vous posais la question de l'âge, parce qu'Alix, elle est jeune, elle est très jeune. Elle a la pêche, elle est encore dans les années presque adolescente, elle a 21 ans. Bonjour Alix, bienvenue sur RTL. Oui, bonjour tout le monde. Alors Alix, ça va la vie ? Ça va, ça va, ça va vite surtout. Ça va vite, exactement. Alors vous, vous avez 21 ans, pour l'instant, votre cœur, ce n'est pas véritablement votre sujet de préoccupation. Non, en effet, j'ai une situation qui ne me permet pas trop d'en prendre le temps de m'en occuper, dirons-nous. Ok, dans un instant, vous allez nous expliquer votre vie, Alix, et la vie que vous faites mener à votre cœur. Alors, on se rassure, vous avez un cœur de 21 ans, donc c'est super, ça nous rappelle quelques souvenirs. Mais dans un instant, vous allez un petit peu nous expliquer quelle est votre hygiène de vie, à vous. Et puis, on se retrouve tout de suite sur l'antenne d'RTL. Si vous souhaitez poser des questions, c'est vraiment le moment de composer le 3210, à l'instar d'Alix, et vous pourrez intervenir sur cette antenne. A tout de suite. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. On parle de notre cœur aujourd'hui sur l'antenne d'RTL. On va parler des émotions aussi, mais on va parler de tous ces petits trucs et astuces qui nous permettent peut-être de l'aider, comme le dit notre invité Dominique Pierrat, à aller jusqu'à la fin de la partie, voilà, faire en sorte qu'il soit en forme, ce cœur, parce qu'il bosse quand même 24h sur 24, 7 jours sur 7. Donc, on va l'accompagner pour qu'il soit en forme jusqu'au bout. Dominique Pierrat, elle est médecin et journaliste pour conseiller médical pour le magazine Docteur Good, que l'on vous conseille, qui vient de sortir, et le docteur Pierre Sedbon est cardiologue. On a un message de Priscilla sur Facebook. Pour être honnête, ce n'est pas une chose à laquelle je pense vraiment le cœur. Je ne fais pas de sport, il m'arrive de faire des excès de boissons énergisantes, et en plus de ça, je fume. Je sais que ça ne me posera des problèmes plus tard, peut-être qu'à ce moment-là, j'y ferai plus attention. Alors, est-ce qu'il faut prendre conscience, finalement, de nos excès pour tout à coup s'interroger et apporter à notre cœur ce qu'il lui faut ? On en parle avec nos invités et avec Alix, qui est en ligne. Alix, vous avez à peu près l'âge de Priscilla. D'accord. Donc, vous avez l'âge un peu de... Voilà, on profite de la vie, on s'éclate, on stresse aussi. C'est votre cas, d'ailleurs. Oui, pas mal, en effet. Pourquoi est-ce que vous stressez ? Tout simplement parce que j'ai une vie à 120 heures, je cumule de boulot, donc je fais du 70 heures semaine, et en plus de ça, j'ai mes études. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup de stress au quotidien, puis la situation est différente, on se demande si on va réussir à finir le mois. C'est du stress. D'accord. C'est du stress que vous essayez de calmer. Comment ? Ou est-ce que votre stress vous apporte à avoir des comportements un peu excessifs ? Je pense avoir quelques comportements excessifs, mais c'est du stress que je tente de calmer, surtout avec les amis et aussi avec les collègues. On partage du temps ensemble quand même, notamment pendant les pauses et tout ça. On se détend, on discute. Mais quand on stresse, on a parfois super envie de fumer, on a envie de voir des potes. Voilà, est-ce que vous êtes fumeuse ? Oui. D'accord, vous fumez beaucoup ? L'équivalent d'une dizaine de cigarettes par jour. Une dizaine de cigarettes par jour, ok. Vous faites du sport ? De temps en temps ? Oui, vous avez l'air d'avoir une vie à 100 à l'heure, 70 heures par semaine, c'est énorme. Est-ce que vous parvenez quand même à avoir une activité physique régulière ? Non. D'accord, ok. Au niveau de l'alimentation, comment ça se passe ? Je vous dirais que c'est parfois compliqué de prendre le temps de bien manger aussi. C'est vite des fast-foods, des choses sur le pouce, comme on dit, des clairs préparés. Mais j'avoue que le week-end, j'essaye de prendre du temps pour manger des choses un peu plus saines. D'accord. Vous vous reposez de temps en temps aussi ? Oui, le dimanche peut-être. D'accord. C'est votre façon à vous de reposer votre cœur ? On va dire. Est-ce que vous vous inquiétez parfois, justement, à 21 ans, on n'y pense pas forcément à son cœur ? On n'y pense pas forcément, mais après moi j'ai personnellement un papa qui a eu quelques soucis cardiaques. On ne l'handicapent pas aujourd'hui, mais on y pense. Maintenant, j'avoue que, comme j'ai pu expliquer, c'est un peu le souci de mes cadets. J'ai des choses, entre guillemets, à mon âge, plus graves à penser, je pense. Donc, c'est assez complexe. Ou le cadet de vos soucis. Parce que vous nous avez dit que c'était le souci de vos cadets, mais je me dis que c'est peut-être le cadet de vos soucis, en fait. Exact. On se comprend. Alors, docteur Pierre Cetbon, cette jeune fille, elle a 21 ans, Alix. Franchement, moi, à 21 ans, mais mon cœur, je m'en occupais pour mes chagrins d'amour, je m'en occupais pour mes chagrins tout court, mais je ne m'en occupais pas pour qu'ils battent. En fait, ils battaient pour d'autres raisons que pour les raisons qu'on évoque aujourd'hui. C'est normal, docteur ? Non, mais c'est vrai, c'est normal de ne pas y penser à 21 ans. C'est tout à fait normal. Mais on est dans une civilisation, une société plutôt, où on est informé, c'est le but de ses émissions, c'est le but des revues, c'est le but des livres. Donc, si on peut, à 20 ans, laisser une petite place pour certaines choses que l'on peut améliorer, pour ne pas avoir un infarctus, même quand on est une femme à 40 ans, puisque les femmes, ce sont elles qui ont vu actuellement, ces dernières années, le taux d'infarctus monter, alors que les hommes, ça diminue. C'est tout ce qui fait que maintenant, la femme, en effet, a une vie similaire à celle de l'homme. Donc, il n'y a pas de protection par les hormones, il n'y a pas de protection parce qu'on est une femme, on a le même risque. Donc, il suffit à 20 ans de se dire, j'essaye peut-être de ne pas manger trop de produits transformés, de McDo, manger des choses un peu saines, essayer de fumer un petit peu moins, chaque clope en moins est une clope en moins, essayer surtout de faire du sport, puisqu'on sait aujourd'hui qu'une des choses les plus importantes, c'est de faire du sport. Alors, il suffit de descendre avec une paire de baskets dans la rue et de courir une demi-heure, marcher vite, une demi-heure, deux à trois fois par semaine, c'est 30% de moins de risque de maladie cardiaque. Qu'à 20 ans, on n'entend pas, mais qu'à 40, on fait. Donc, on prépare son cœur à être malade. Ça ne se fait pas en trois jours. Des lésions sur le cœur d'athérosclérose se font avec des dizaines d'années. Donc, c'est à 20 ans, à 25 ans qu'on prépare son cœur. C'est quoi l'athérosclérose ? L'athérosclérose, c'est tout simplement une espèce de dépôt sur les artères, comme on peut le voir dans des tuyaux de machines à laver. C'est un petit peu la même chose. Et quand ça se bouche, quand le tuyau est bouché, c'est l'infarctus. C'est 120 000 infarctus par an en France. C'est 40 000 décès. Tout cela parce qu'on n'a pas la vie qu'on devrait avoir. Alors, il ne faut pas non plus être impuriste, être hyper exigeant. Mais chacun peut essayer de s'améliorer un peu. Et franchement, quel que soit l'âge, on peut toujours trouver un quart d'heure. Un quart d'heure à faire du vélo, c'est mieux qu'un quart d'heure à installer sur son fauteuil et à bouffer des cacahuètes. T'as compris, Alix ? Vive les cacahuètes. Vive les cacahuètes. Alors, on n'a pas le temps, mais un quart d'heure, ça se trouve, à aller bosser à pied ou avoir des activités physiques. Vous allez nous les expliquer, Dominique Piera, dans un instant, je vais vous donner la parole. Ou avoir des petites activités physiques, au lieu de prendre l'ascenseur, prendre les escaliers. Enfin, plein de petits trucs comme ça qui peuvent améliorer, en tout cas, les conditions de notre cœur. Alix, je vous remercie. Prenez soin de vous quand même. Je vous embrasse, je vous remercie. On va se retrouver dans un instant. Restez à notre écoute, Alix, parce que vous allez nous expliquer, Dominique Piera, vous allez réagir au témoignage d'Alix, et puis vous allez nous expliquer comment il fonctionne, ce cœur. Parce qu'en fait, parfois, il est un peu mystérieux pour nous. Il nous fout la trouille, mais quand on sait comment il fonctionne, tout à coup, ça nous éclaire un petit peu plus. On se retrouve tout de suite. Salut, Alix ! Merci d'être avec nous. Nous sommes en direct sur RTL dans On est fait pour s'entendre jusqu'à 16h. On parle du cœur aujourd'hui. Comment prendre soin de notre cœur ? Steven, vous qui nous écoutez, restez avec nous, parce que vous nous avez écrit ce message sur la page Facebook. Ouh là là, le pauvre cœur, il n'est pas en forme. Cigarette, pas de sport, bref, tout ce qu'il ne faut pas. Alors, en même temps, Steven, il le sait. Voilà, ça, on ne le répétera pas assez dans cette émission. Il faut bouger, il faut éviter évidemment la cigarette, et il faut éviter aussi une alimentation trop grasse, dont on va reparler avec nos invités. Dominique Piera, vous êtes médecin et journaliste. Vous collaborez au magazine Docteur Good, qu'on adore dans la rédaction de cette émission. Expliquez-nous un petit peu. D'abord, vous vouliez rebondir au témoignage, il y a un instant, d'Alix, qui a 21 ans, et qui nous dit que le cœur, c'est un peu le souci de mes cadets, comme elle le dit. Oui, ça me faisait réagir, parce que figurez-vous que depuis la rentrée, j'ai comme voisine une petite jeune fille de 21 ans, qui me dit, ah mais moi, ma vie, c'est à 100 à l'heure, donc je n'ai pas le temps d'attendre l'ascenseur, donc je monte à pied. Mais nous habitons toutes les deux au sixième étage. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que moi, j'ai un petit peu plus que 21 ans, figurez-vous. Et depuis, je fais comme elle. Donc, nous montons toutes les deux, tous les soirs, jusqu'au sixième étage, à pied, et un bon rythme. Alors, elle, elle commence à être essoufflée à 5,5, moi, un peu avant. D'accord, mais c'est intéressant, parce que ça rejoint ce que disait le docteur Pierre Sedbon, il y a un instant, c'est que l'exercice, ça se fait au quotidien aussi. Décider de prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, aller au boulot à pied, on peut faire aussi, en fractionner, à plein de moments de la journée, l'exercice nécessaire pour entretenir notre cœur. Tout à fait, et puis quand ça s'intègre au quotidien de la vie, c'est facile. Est-ce qu'on n'en a pas un peu la trouille aussi de notre cœur, parce que finalement, on ne le connaît pas, et il reste un organe mystérieux ? C'est sûr que tout ce qu'on ne connaît pas a fait peur, un petit peu, c'est normal. Mais on peut aussi apprendre à le connaître un petit peu mieux, d'ailleurs ce qu'on essaye de faire avec Docteur Goud, et on vous explique par exemple qu'il y a une petite musique du cœur. Eh bien justement, on va l'écouter, cette petite musique du cœur, vous allez nous expliquer. Alors, oh là là, c'est beau, c'est beau, en même temps, c'est d'ailleurs les cœurs des bébés qu'on entend au monitoring, c'est toutoum, 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 parce que c'est beaucoup plus rapide. Alors, cette musique du cœur, vous l'appelez dans le magazine, le poum-ta. Ça n'a rien à voir avec le slogan de Canal à une époque, tchit-ta, mais c'est le poum-ta. Alors pourquoi le poum-ta ? Ça veut dire quoi le poum et le ta ? Alors le poum-ta, en fait, ça correspond au bruit des valves cardiaques, il y en a quatre, qui s'ouvrent et se ferment pour permettre au sang de circuler dans le corps et d'alimenter le corps entier. Donc il y a un moment où les valves se ferment, un moment où elles s'ouvrent, un moment où le sang est expulsé par la horte pour aller inonder, je dirais, d'oxygène et de sang tout le corps. Après, hop, il revient, il fait le tour. Et c'est pour ça qu'on l'appelle, dans Docteur Goud, on l'a appelé maître-coeur, parce que c'est quand même le chef d'orchestre, quelque part, de tout ça. Et donc vous avez le poum, c'est pouf, les valves tricupsides et mitrales se ferment, le sang arrive dans le cœur, et les valves pulmonaires et ortiques se ferment. Après, c'est le ta, le sang est expulsé, et là, c'est le feu d'artifice. Voilà, le poum-ta que vous avez entendu, donc il y a un instant, sur RTL. Le cœur, on a toujours tendance à dire qu'il est à gauche. En fait, il n'est pas totalement à gauche, et parfois, d'ailleurs, ça nous induit en erreur, on en parlera, mais c'est vrai qu'en fait, il est au centre, légèrement à gauche, il n'est pas totalement droit, enfin bon, il situe où ce fichu cœur ? Eh bien, je dirais sous le sein gauche, finalement. Pour les femmes, c'est facile. Sous le sein, d'accord. C'est à peu près ça. Pour les échographies, c'est beaucoup moins facile. Oui. Voilà, je dis ça que j'ai rien dit. Alors, il est sous le sein gauche. Donc il est dans la cage thoracique, il est incliné à peu près à 45 degrés, et on a certainement chacun ses petites bizarreries, tout à fait. Mais enfin, en gros, c'est quand même sous le sein gauche que ça se passe, tout ça. D'accord, donc quand on le cherche vraiment tout à gauche, non. En fait, il est au centre-gauche. Ah oui, c'est comme ça. Ah oui. Ah oui. Voilà, ok. La base du cœur est là, et la pointe est sous le sein, en fait. D'accord, très bien. Anatomiquement, mais on peut avoir mal de l'autre côté, et ça peut aussi être le cœur. D'accord, et on peut avoir mal à gauche, et ça peut ne pas être le cœur. C'est la raison pour laquelle, parfois aussi, on s'inquiète de choses qui ne sont pas réellement inquiétantes. On va se retrouver dans un instant, parce qu'on va revenir sur les douleurs. On s'interroge aussi parfois. J'ai mal là, j'ai une pointe ici. On a Val qui nous écoute, qui nous a dit que depuis quelque temps, elle a de plus en plus de petites pointes au cœur, ma poitrine se serre. Et bien justement, on va revenir sur ces douleurs, et vous allez essayer de nous expliquer ce qu'est une douleur qui, pour le coup, doit vraiment nous alerter. Et ce sera tout de suite sur l'antenne d'RTL. Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Val qui nous écoute. Val, on va sûrement vous rassurer. On va évidemment vous rassurer sur RTL. Depuis quelque temps, j'ai de plus en plus de pointes au cœur et ma poitrine qui se serre. Pourtant, pas de stress particulier ni de contrariété. Cela peut-il être inquiétant ? Alors, je me tourne vers vous, Dominique Piera, docteur Pierre Cedbon. On s'interroge souvent. Dès qu'on a mal quelque part, on se dit, oh là là, ça y est, c'est le cœur. Surtout quand ça se situe à gauche. Vous nous l'avez précisé il y a un instant, docteur Cedbon. Ce n'est pas parce qu'on a une douleur à gauche que c'est le cœur. On peut avoir une douleur à droite qui est en rapport avec le cœur. Alors, je suis allé un peu vite. En fait, d'abord, quand faut-il s'inquiéter ? Il faut s'inquiéter surtout si on a un risque cardiaque, si on est fumeur, si on a dépassé les 21 ans dont on parlait tout à l'heure, si on a de la tension, si on a du diabète. Bon, ça déjà, à s'inquiéter. Puis la douleur du cœur, la vraie douleur cardiaque, est une douleur qui est large. Elle n'est pas à gauche, elle n'est pas à droite. Elle est plutôt au milieu. Elle serre très fort la poitrine. Elle va dans les bras, plus souvent le bras gauche. Des fois, elle n'y va pas. Mais c'est une douleur très intense qui serre très fort la poitrine. La douleur cardiaque, ce n'est jamais j'ai eu une petite pointe là, j'ai eu un pincement là, j'ai des petits pincements, j'ai des petites brûlures ou des coups d'aiguille. Ça n'est jamais ça. Ceci dit, le jamais n'existe pas en médecine. Si les douleurs durent depuis un certain temps, il faut quand même consulter. Mais vraiment, schématiquement, la douleur qui sert fort, il faut consulter dans les 20 minutes, appeler le SAMU, si cette douleur persiste. C'est une douleur intense qu'on ne connaît pas. Voilà. Ça me fait penser, pardon, Dominique Pira, mais un peu, c'est comme, vous savez, quand on est enceinte et qu'on se dit, bon ben voilà, j'attends la contraction qui va me dire d'aller à la maternité. En fait, tant qu'on ne l'a pas ressenti, celle-là, parfois on n'y va pour rien. Et dès qu'on a la première, on se dit, ah oui, ça y est, là, c'est sûr. C'est un peu ça, en fait. C'est une douleur unique qui n'a jamais été éprouvée. Tout à fait. Et puis, je pense qu'il y a l'anxiété qui va avec aussi. Je pense qu'il y a une impression qu'il se passe quelque chose qui n'est pas du tout comme d'habitude. D'accord. Donc, des petites pointes comme ça à gauche, au cœur, un petit pincement là, au milieu, et compagnie. C'est quoi ça, Dr. Pira, c'est-vous ? Ça peut être tout simplement mécanique. Mécanique, ça veut dire que c'est les os, les nerfs qui se coincent et c'est des types des douleurs névralgiques qui vont partir, qu'on peut calmer avec des petits calmants de douleurs. Soit, c'est lié plus profondément et c'est ce que je vois au quotidien, lié au stress. Le stress donne des petites oppressions, des petites douleurs en coup d'aiguille, des pincements, des palpitations aussi, mais c'est autre chose. Mais quand vous dites que ces mécaniques, ce n'est pas la mécanique du cœur, c'est plus la mécanique des côtes, des muscles entre les côtes. C'est vraiment la paroi. C'est ce qu'on appelle, nous, la paroi. C'est-à-dire, la paroi, c'est les os, c'est les muscles, c'est les aponevroses, c'est les nerfs et on connaît très mal le mécanisme de ces douleurs. Ça ne sert à rien quand on a ce type de douleur de se faire faire des scanners, etc. ou des IRM, on ne trouvera rien. C'est probablement, ça touche l'infiniment petit, mais par contre, c'est typiquement des douleurs mécaniques qui sont parfois et souvent même favorisées par le stress. Alors, juste un petit mot là-dessus, il n'y a pas toujours une corrélation en temps entre j'étais stressé et puis là, je vais très bien, je suis calme et c'est maintenant que j'ai mal. Je vais vous dire, c'est souvent comme ça. Oui, je comprends. Donc, ça veut dire qu'il y a une sorte de délai en fait. Donc, là, quand on s'adresse aussi clairement à Valérie qui dit, moi, je ne me sens pas stressée en ce moment. Non, Valérie, mais peut-être que vous étiez stressée pour la rentrée des enfants il y a trois semaines et que vous en subissez les conséquences maintenant. C'est ça un peu l'idée. Parfaitement. Est-ce qu'il peut arriver un problème au cœur sans qu'on s'en rende compte du tout ? Ou est-ce qu'il y a toujours toute douleur suspecte ? Il faut consulter. Si elle dure plus de 20 minutes, c'est le 15. Mais il y a toujours une douleur qui va nous indiquer quelque chose quand même. Alors, la plupart du temps, oui, chez la femme où les infarctus sont un peu plus fréquents. Les infarctus, je vous rappelle que c'est une artère qui se bouge par de l'athérosclérose qui est cette bouillie qui est sur nos artères. Chez la femme, ce n'est pas pareil que chez le monsieur. Alors, c'est plus souvent de l'épuisement, des nausées, de la fatigue extrême, de l'essoufflement. Mais ça peut aussi être une douleur. Il faut vraiment lancer cet appel aujourd'hui. Les femmes sont plus à risque ou au moins autant que les hommes. Et elles ne consultent pas. D'accord. Donc, mesdames, on arrête de jouer les Wonder Woman et tout. On fait attention avant et quand on sent que ça ne va pas, on va voir le médecin. Mais il y a toujours en tout cas des signaux. Vous nous parlez de nausées, d'extrême fatigue. Ça ne s'arrête pas comme ça à un cœur. Voilà. Donc, ça, c'est hyper important de le savoir. On va écouter une musique et puis on va vous demander justement, dans un instant, Dominique Pira Bon, alors là, évidemment, c'est un peu ambiance dans le studio. Tout le monde se trémousse. Vous devez être en train de bosser. Tout à coup, ça vous donne. Vous avez le rythme dans la peau. Vous êtes peut-être dans votre voiture. Et là, vous êtes super bien aussi parce que vous avez la musique qui vous accompagne. Figurez-vous que cette musique peut vous accompagner dans des moments hyper importants de secours et de massage cardiaque. Alors là, expliquez-nous, Dominique Pira, parce que ça a été une découverte dans votre magazine. Ben oui, cette musique, elle rappelle des choses à beaucoup de monde, évidemment. Et donc, comme on vient de l'entendre, A-A-A-Stay-In-Alive, si vous faites ça avec les mains, vous vous rendez compte que vous êtes quand même assez réguliers. Et si vous faites ça vraiment en rythme, vous êtes dans le rythme qu'il faut adopter quand on fait un massage cardiaque. C'est-à-dire quand quelqu'un est sans connaissance et avec un besoin de réanimation. Donc, on a le droit de chanter en fait A-A-A-A-Stay-In-Alive quand on fait un massage cardiaque. Oui, je ne sais pas si on a le cœur à ça, c'est le cas de le dire. C'est compliqué. Si elle a fait mieux autour, c'est compliqué quand même. Non, mais c'est hyper important parce qu'en fait, on s'interroge, c'est pareil. Il se passe quelque chose ici. On avait fait déjà une émission qui m'avait permis d'être éclairée sur ce sujet, mais on a tendance à avoir peur d'appuyer. On ne sait pas quelle est la fréquence. Donc, en fait, il ne faut pas se poser de questions. Il faut y aller franco de port dans un massage cardiaque. Ah oui, il faut appuyer quand même. Mais on a peur de faire mal. On a peur d'aggraver la situation du cœur. Oui, mais enfin, on est face à quelqu'un qui est en danger. Oui. Très grave. Donc, il faut aussi savoir qui me fait rire toujours. Jeune interne, j'avais écrit une pancarte en réanimation à Brousset en cardiologie. Devant un arrêt cardiaque, le patient est mort. Vous ne pouvez que l'améliorer. Exactement. Donc, il faut y aller en effet. Ne pas réfléchir, chanter, monter dessus, mais faire un vrai massage cardiaque. On peut casser des côtes, c'est une réalité ? On peut, c'est très souvent le cas d'ailleurs. Et ce n'est pas grave. Et ce n'est pas grave parce qu'une fracture de côte devant la mort... D'accord. Donc, on y va, on appuie à fond. On y va, on appuie à fond. On met les mains l'une sur l'autre et on y va. Et on met le poids de son corps en fait sur le thorax. Au niveau du cœur ? Oui, bien sûr. Il faut carrément au niveau en fait de ce qu'on appelle l'appendice xyphoïde. C'est plutôt là. Très bien. On va se retrouver dans un instant. On va se retrouver dans un instant. Ce sera aussi en musique, mais pas qu'avec Staying Live. A tout de suite. Merci d'être avec nous. On apprend plein de choses dans cette émission. Vous êtes très nombreux à nous laisser des messages sur Twitter pour nous dire à quel point l'émission d'aujourd'hui est utile. Donc, on la poursuit. Dans un instant, nous allons donner la parole à Marie-Jo qui se qualifie comme retraitée active. Elle va nous expliquer un petit peu tout ça sur l'antenne d'RTL. D'autres conseils que l'on peut donner, Pierre Sedbon, Dominique Pierrat, à ceux qui nous écoutent sur les douleurs, les inquiétudes. Quand on a une douleur vraiment à la poitrine qui est intense, comme vous nous le disiez à l'instant, le premier réflexe, c'est de composer le 112. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, tout se joue dans les 2-3 heures. Si on fait un infarctus et si on peut faire quelque chose et sauver du muscle cardiaque, c'est très rapide. Donc, n'attendez pas le médecin lendemain, ça va passer 20 minutes douleurs intenses, on appelle le 15. Très bien. Dominique Pierrat ? Oui, ce que j'ajouterais aussi peut-être, c'est que quand on parle du cœur et de ces accidents, on pense à l'infarctus et on se dit, oh là là, on risque quasiment sa vie. Mais il y a aussi le fait de garder un cœur en bonne forme pour pouvoir continuer à faire de la marche, des randonnées, faire des choses avec sa famille, etc. Et donc, avoir un cœur en bon état, c'est aussi ça. Très bien. On file du côté de Lyon, on va parler avec Marie-Jo. Bonjour Marie-Jo. Bonjour, salut. Bienvenue sur RTL, merci d'être avec nous Marie-Jo. Vous êtes une retraitée active. C'est sympa de nous accorder un petit peu de temps dans vos longues journées où vous faites plein de trucs différents. Oui, oui. Comment ça se passe pour vous ? Vous faites beaucoup de marches ? Oui, je marche une fois par semaine avec un groupe et puis quand on va à la campagne, on marche aussi avec mon compagnon. On marche pas mal, oui, parce qu'on a Loire, dans un coin très voisier, très vert, donc on a plein de promes. Il paraît que vous ne tenez pas en place Marie-Jo ? Non, c'est vrai. C'est vrai, ma mère a tout. Oui, oui, non, c'est vrai. Puis je suis née d'ailleurs. Ma mère à 6h du matin, je réveillais toute la maison, elle me mettait dehors sur la place du village. Tout le monde me surveillait parce que tout le monde me connaissait, mais je ne tenais pas en place. À l'école, c'était l'horreur. Donc j'imagine qu'aujourd'hui, à 70 ans, vous avez toujours de l'énergie pour bricoler, aller dans le jardin, vous promener, faire plein de choses. Vous évitez les excitants, ça fait combien de temps que vous avez... J'ai un peu diminué le café. Oui, déjà, j'en ai bu beaucoup du café. Moi, je prenais déjà une lessiveuse le matin et puis 2 ou 3 dans la journée pour tenir. Maintenant, je prends la moitié de la lessiveuse qu'on va dire le matin et puis juste un petit café après-midi et après, c'est terminé. Et l'alcool ? L'alcool, c'est pareil. Je buvais sans excès. Mais j'aime bien le vin. Moi, je n'ai pas honte de le dire. J'aime le vin. Mais là, maintenant, je me suis un petit peu raisonnée pour plein de raisons. Et puis, je fais attention. Vous avez limité à 2 verres par semaine, ce qui est parfaitement raisonnable. 2 verres quand même, mais on va dire 2 fois par semaine. D'accord, 2 fois par semaine. D'accord, ok. Au niveau de l'alimentation, vous faites attention aussi ? Ah oui, je fais attention à tout. Je fais tout moi-même. Je cuisine beaucoup. Je fais tout ce que j'aime, je le fais moi-même. J'achète très peu de choses toutes préparées. Je ne bois pas de soda, je ne bois pas de trucs. Non, je fais très attention à ma santé. Alors, Marie-Jo, en même temps, votre cœur, parfois, il fait des petites palpitations. Oui. C'est un cœur qui palpite. Alors, là, vous avez appris des exercices de respiration. Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire ? C'est intéressant à partir de tout le monde. C'est quand je suis un peu speed, un peu énervée, ou que mon cœur, il palpite un peu, je m'allonge, ou dans mon lit, quand je ne peux pas dormir. je respire, je gonfle les poumons, je compte jusqu'à 6, je gonfle les poumons, je balance tout ça dans le ventre, je gonfle bien le ventre, je compte jusqu'à 6, et après, je vide le ventre, en comptant encore jusqu'à 6 ou 7, si je peux, mais vraiment jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air. Je fais ça 5-6 fois de suite, et je redeviens zen. Très bien. Alors, je vais me tourner vers Dominique Piera, dans le dossier de Dr Goud. Vous insistez sur la respiration, c'est vrai qu'en fait, on respire mal, on va faire une émission sur la respirologie bientôt, qui est super passionnante. On respire mal, et on a une tendance du coup à faire battre notre cœur un peu plus fort. Oui, c'est surtout que quand on veut ralentir le débit, c'est là où il faut essayer de respirer d'une façon plus profitable, si je puis dire, et donc, comme explique très bien votre auditrice, faire attention à ce qu'on fait. Alors, on n'est pas obligé de commencer par respirer par les poumons, enfin, c'est forcément un petit peu, mais je veux dire par là qu'on peut aussi faire attention à inspirer en gonflant le ventre directement. Et seulement après, c'est ce qu'apprennent les chanteuses. On commence par en bas et petit à petit, on s'ouvre et l'air... Et ça, ça permet d'apaiser aussi l'épendement du cœur. Tout à fait. Mais le fait aussi de réfléchir à ce qu'on fait, de toute façon, fait ralentir à la fois la respiration et le cœur. Pierre Settebon, dans un instant, on va parler du stress et des effets du stress sur le cœur. Marie-Jo, je vous embrasse, je vous laisse repartir à vos balades ou à votre jardinage. Dans le moment, je suis dans les placards. Eh bien, je vous laisse à vos placards, mais vous écoutez toujours RTL, même dans le placard. Jamais, jamais je m'arrête. Super, on vous embrasse. Merci beaucoup, on s'abîme aussi, je vous embrasse. Un message de Marie sur Facebook. Je nourris mon cœur de soupir et d'émotion. Alors, docteur Pierre Settebon, une question que je vous ai déjà posée mais qui m'a beaucoup surlupinée à une époque. Est-ce que notre cœur peut souffrir de notre souffrance morale ? Est-ce que nos chagrins peuvent épuiser notre cœur ? Oui. La réponse est oui. Voilà, j'ai fini. Oh mon Dieu, j'ai le cœur fatigué. Non mais sérieux. Il faut bien comprendre que le cœur est... Il peut briser notre cœur ? Mais bien sûr, enfin, pas réellement comme ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que le cœur n'est pas isolé dans l'organisme. Il y a le système nerveux qui est branché dessus et le système nerveux est branché sur nos émotions par le cerveau. Donc, le cœur peut s'accélérer, se ralentir, peut souffrir et tout à fait, le cœur est vraiment le centre de nos émotions et quand les gens... Qu'est-ce que quelqu'un de stressé ? C'est quelqu'un qui répond un petit peu trop aux émotions extérieures finalement et donc, ces douleurs, ces oppressions, ces picotements, ça n'est rien d'autre que l'expression de nos émotions physiquement, somatiquement finalement. Alors, bien évidemment, on se laisse traverser par nos émotions parce qu'on ne peut pas faire autrement, ça c'est une réalité mais lorsque l'on est face à des vraies difficultés et tout, il faut peut-être se dire aussi que ça ne sert à rien de ruminer, ça ne sert à rien de stresser et qu'en tout cas, ce n'est pas spécialement bon pour notre santé donc essayez d'évacuer un maximum les émotions négatives. On est d'accord ? Parfaitement, n'oublions pas, c'est ce que j'aime dire parce que c'est la réalité, il faut le savoir, c'est que se sentir réellement profondément stressé double le risque d'avoir un problème cardiaque et c'est probablement plus dangereux que le cholestérol ou d'autres choses. Très bien, donc on essaye vraiment à un moment donné de lâcher prise, ça paraît super facile et tout, mais c'est une réalité, on peut le faire et on essaye de prendre soin de notre âme pour prendre soin de notre cœur aussi quelque part donc c'est quand même beaucoup plus agréable. Alors, le stress, en même temps, je voudrais qu'on revienne sur ce que l'on retrouve dans le dossier de Dr Gou, de Dominique Pierrat, l'alimentation, on l'a bien compris, pas de produits transformés, on évite le gras, il y a des ennemis du cœur au niveau de l'alimentation. Oui, alors vous dites pas de graisse mais ça dépend lesquelles, il y a quand même des graisses. on a fait des émissions là-dessus, moi je parle des mauvaises graisses. Voilà, absolument. parce que les oméga-3 sont quand même dans les bonnes graisses, les bonnes graisses en gros ce sont notamment les poissons gras. Tout ça, ça vient des esquimaux finalement qui nous ont montré un petit peu la voie puisqu'ils faisaient beaucoup moins d'infarctus que nous et on s'est dit tiens pourquoi ? Ils ne mangent pas les mêmes poissons que nous et surtout ils en mangent. Oui, c'est ça. Donc c'est ça qu'il faut rééquilibrer et donc faire attention aux charcuteries. Déjà si on fait attention aux charcuteries et aux viennoiseries c'est déjà pas mal. Et puis j'ajouterais juste une chose, c'est le grignotage. Oui, on le retrouve dans votre dossier. C'est une chose dont on parle. Mais expliquez-nous parce qu'on aurait tendance à vous dire bon oui le grignotage en même temps ça va c'est pas ça qui va nous abîmer le cœur. Oui mais parce que le grignotage vous remettez la machine en route de la digestion 40 000 fois par jour et ça c'est pas bon chaque chose il faut quand même un rythme du cœur certes mais aussi de la respiration aussi de la digestion tout ça demande quand même une certaine régularité. Et puis en général ce qu'on grignote c'est plutôt vautré sur le canapé c'est pas spécialement bon C'est rarement de la sardine à l'huile quand même. Petite sardine à l'huile comme ça en plein effort c'est quand même bon pour la santé. Exactement. Vous nous parlez de la digestion alors ça c'est hyper intéressant et on va essayer d'être assez rapide docteur Cedbon mais en fait notre cœur il bat en fonction aussi de nos activités. Par exemple quand on dort il est en rythme de croisière tranquille il se réveille un peu en même temps que nous il s'active en fonction de nos efforts physiques de la digestion dans la journée en fait on a le cœur qui oscille un peu non ? Parfaitement si on met un appareil qui enregistre le cœur le rythme cardiaque pendant 24 heures ça s'appelle un holter on est très étonné. Bon ce que l'on voit quand tout est normal c'est que le cœur la nuit se ralentit pendant qu'on dort si on fait dodo bien sûr entre 50 et 70 et puis dans la journée on est plus entre 60 et 75 et on sait aujourd'hui qu'il vaut mieux avoir un cœur calme plutôt lent et ça se travaille par le sport en particulier ou la relaxation comme le disait l'auditrice en respirant calmement on arrive à dompter son cœur s'il bat trop vite mais nos émotions en effet pardon nos émotions interviennent là-dessus et c'est évident que nos émotions et certaines phases de la journée si par exemple on mange le débit s'accélère puisqu'il faut que la digestion ait lieu et donc tout le sang va dans la région digestive et donc le rythme cardiaque il y va un peu plus voilà c'est pour ça qu'il faut manger lentement et mastiquer tranquillement voilà ne pas manger vite ne pas avaler comme ça n'importe comment ça peut battre jusqu'à jusqu'à combien un cœur ? ça peut battre jusqu'à 200 c'est pas normal bien sûr c'est des maladies mais si le cœur est sain on peut supporter des 200 220 de fréquence dans certaines tachycardies désagréables à vivre c'est pas une partie de plaisir sinon le cœur s'accélère aussi quand on fait du sport bien évidemment il peut monter jusqu'à 170 180 voire plus pour certains quand on a des grandes joies et des grands chagrins notre cœur bat aussi plus fort il s'accélère il accompagne d'accord ce qui est inquiétant c'est quand on reste sur un grand par exemple si on a une très très grande joie et qu'on a le cœur qui tambourine pendant très longtemps c'est inquiétant ou pas ? inquiétant non mais si ça redescend pas en effet il faut consulter à un moment donné c'est pas normal Dominique Pierrat un dernier mot je suis en train de regarder le dossier les fibres c'est hyper important le petit déjeuner on n'y pense pas il y a plein de gens qui sautent le petit déjeuner aussi tout à fait tout ce qui est aliments complets c'est toujours préférable aux aliments raffinés transformés donc du pain complet des fruits frais exactement les fruits frais c'est beaucoup mieux qu'un jus de fruits on a beaucoup eu tendance à faire le jus d'orange c'est vrai même de bonne marque ça reste du jus d'orange donc c'est pas du tout la même chose quelques noix quelques amandes tous les jours c'est extraordinaire pour la santé et c'est un aliment minceur ça coupe l'appétit bouffer 10 cerneaux de noix par jour ou 10 amandes c'est 80 à 100 calories et c'est extraordinaire c'est riche en oméga 3 il y a des antioxydants enfin c'est parfait et là je suis en train de regarder Céline Bonnet qui fait partie de notre équipe qui est notre programmatrice qui me regarde et qui fait je le note allez demain amande au bureau pour tout le monde on se retrouve tout de suite sur l'antenne d'RTL RTL Flavie Flamand on est fait pour s'entendre on embrasse Lolo Rider qui nous écrit excellente émission que mon coeur et moi-même écoutons avec intérêt alors on n'a pas répondu à toutes vos questions sachez qu'on fera une émission spéciale question sur votre coeur voilà je vous l'indique Pierre Cedbon ce sera prochainement sur RTL avec Pierre Cedbon Pierre Cedbon qui a un dernier message très rapide à vous faire passer donc le bilan cardiovasculaire faut le faire faut le faire à 40 ans qu'on soit un homme ou une femme qu'on fume ou qu'on ne fume pas on n'attend pas à quoi vous voyez faites un bilan vous surveillez votre voiture surveillez votre coeur de temps en temps très bien autre chose surveillez votre coeur très bien ok super autre chose surveillez votre coeur très bien super merci beaucoup Dominique Piera d'avoir accepté notre invitation Dominique Piera je rappelle le magazine Docteur Good super magazine à bientôt merci merci Docteur Pierre Cedbon alors il y a un super ouvrage qui s'appelle Ma médecine anti-stress vous êtes cardiologue Pierre Cedbon et vous cherchez un éditeur oui parce que hélas mon éditeur a fait faillite et donc j'en recherche un autre voilà le coeur de l'édition à un moment donné a flanché mais c'est un super ouvrage donc vous nous tenez au courant merci beaucoup Pierre Cedbon demain 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 j'aurais voulu être un artiste oui moi aussi et bah oui on a tous en nous une part artistique alors je parle pas de talent je parle d'un goût pour les activités qui nous permettent de laisser s'exprimer notre créativité la peinture la sculpture le collage la photo la danse l'écriture l'art a la vertu d'apaiser les mots alors on ne s'en prive pas le goût de l'art et les vertus de l'art ce sera demain avec vous dès 15h en direct sur RTL tout de suite voici l'art de la rigolade avec Laurent Ruquier et les grosses têtes moi je vous embrasse prenez soin de vous et de votre coeur et à demain RTL il est 16h c'est pas pour le vrai 3 2 3